Si M. Tsipras avait des testicules et s'il avait un cerveau, ce dont je doute aussi, s'il avait quoi que ce soit de tout ça, il planterait les Européens. C'est-à-dire qu'il leur dirait, vous savez quoi, la dette, vous la gardez pour vous. Parce que là, du jour au lendemain, ils sortent de l'euro, ils n'ont plus de dette. Et croyez-moi, tous les financiers du monde vont venir leur prêter de l'argent, tous. Sans exception. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous aurez un seul pays dans le monde qui aura zéro dette. Donc vous ne prenez aucun risque, vous pouvez y aller. Donc, ils pourraient faire un défaut royal. Ils ne le font pas, parce que M. Tsipras est un traître, mais ils pourraient le faire. Et puis, a priori, alors moi, je vois beaucoup de gens qui ne s'inquiètent pas trop de la dette, parce qu'il paraît que la dette, ça ne se rembourse pas. Donc, je suis ravi de pouvoir tous vous dire que vous pouvez aller chez votre banquier demain et lui dire, ben non, je ne te rembourse pas, puisque la dette, c'est rien, paraît-il. Ben, en Grèce, je ne s'en rembourse plus. Et il n'y a pas besoin de la rembourser. Non, mais en Grèce, on leur donne des sous pour qu'ils nous remboursent l'obligation précédente. Donc, on leur prête des sous pour qu'ils nous remboursent. C'est juste hallucinant. Donc, voilà, on est dans un système qui ne repose, je vous dis, que sur la dette. Regardez, on a parlé beaucoup, je pense que vous avez entendu ça, surtout depuis un ou deux ans, on parle d'une reprise extraordinaire de l'Espagne. Mais savez-vous que l'Espagne, après 2008, l'Espagne a emprunté 12 pour sortir 1 euro de pipe supplémentaire ? Et vous vous dites, il n'y a pas un souci ? Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. À chaque fois qu'on regarde un pays où on se dit, ah ben tiens, ils ont fait, ils ont réussi à faire 2% de croissance, c'est qu'on en a mis 8 en face. Il y a un truc qui ne va pas. Mais on va planter qui ? Parce que quand j'ai une... Ah ben, vous plantez qui ? Ça dépend qui vous êtes. Mais vous plantez qui ? Si, regardez ce qui s'est passé pour les subprimes, ils ont planté qui ? Ben, ils ont planté les banques. Et puis les banques ont planté après les Etats. Par exemple, la Grèce pourrait faire défaut. Et ça serait un défaut royal. Pourquoi ? Ben parce que si... La Grèce, elle n'a plus en propre une seule de ses dettes. Elle n'a plus 1 euro de ses dettes. Tout est dans les systèmes FMI, les systèmes de sauvetage, FESF, BCE, etc. Donc, tout est à l'étranger. Puis dans certaines banques étrangères, notamment allemandes, etc. Donc, tout est à l'étranger. Si aujourd'hui, M. Tsipras avait des testicules, ce qu'il n'a pas, si M. Tsipras avait des testicules et s'il avait un cerveau, ce dont je doute aussi, s'il avait quoi que ce soit de tout ça, il planterait les Européens. C'est-à-dire qu'il leur dirait, ben, vous savez quoi ? La dette, vous la gardez pour vous. Parce que là, du jour au lendemain, ils sortent de l'euro, ils n'ont plus de dette. Et croyez-moi, tous les financiers du monde vont venir leur prêter de l'argent. Tous, sans exception. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous aurez un seul pays dans le monde qui aura zéro dette. Donc, vous ne prenez aucun risque, vous pouvez y aller. Donc, ils pourraient faire un défaut royal. Ils ne le font pas, parce que M. Tsipras est un traître, mais il pourrait le faire. Donc, tout dépend où est la dette et comment elle est... Aujourd'hui, moi, j'avais un politique, une fois à côté de moi, et qui dit, mais, vous nous emmerdez de la marche avec votre histoire de dette. De toute façon, on s'en fout, on ne la rembourse pas. Je lui dis, ouais, d'accord, ok, on ne la rembourse pas. Et je lui dis, mais, vous ne la remboursez pas, vous ruinez tout le monde en France. Mais non, c'est des conneries, ça, la dette, elle est détenue à l'étranger, etc. Le livret A, c'est quoi ? C'est de la dette. D'accord ? Le PEL, le code et vie que vous avez tous, c'est de la dette. L'assurance vie, c'est de la dette. D'accord ? Tous les produits bancaires, c'est de la dette. D'accord ? Donc, tout le monde a un code et vie, un machin, etc., sur lequel il a... Vous ne vous remboursez pas. Vous ruinez tout le monde. Vous ne ruinez pas Madame de Bettencourt et... Et M. Bernard Arnault et M. Pinot. Vous ruinez tous les Français. Vous ruinez, un, tous les Français. Et en plus, vous allez voir les pays étrangers qui vous ont payé, enfin, qui vous ont prêté de l'argent. 60% de la dette française, je croirais. Et vous leur dites, allez vous faire voir. Alors, si c'est une petite île du fin fond de l'Atlantique, c'est pas très dangereux. Si vous faites ça à des pays du Moyen-Orient, à la Chine, aux Etats-Unis, ça risque de piquer un peu, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des espèces de slogans politiques, mais qui valent malheureusement pas dire grand-chose. Et comment ça craque, ça ? Ça craque par un différentiel de rendement où plus rien n'est rémunéré, le temps n'a plus de valeur et du coup, c'est des entreprises qui se succèdent ? Ça peut craquer de 10 façons différentes. À un moment, vous pouvez avoir une tension sur les taux avec, tout d'un coup, des gens qui ont peur que, justement, il n'y ait pas de remboursement et qu'il y ait un défaut de paiement. Là, vous avez les taux qui partent au plafond et selon le stock de dette que vous avez, ça vous fait exploser en vol les banques, etc. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir des grosses conséquences économiques. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !